L'Afrique aujourd'hui en réveil, c'est très très grave entre la CEDEAO, l'AES et précisément le Sénégal en particulier. C'est très très grave aujourd'hui. C'est une nouvelle qui ne laisserait plus personne indifférente. La CEDEAO est plus que divisée suite à la sortie de ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Les mots deviennent très très crus. Vous allez écouter avec moi cette vidéo du député de la CEDEAO du côté d'Aboudja et vous allez trembler. Je vous assure, c'est une vidéo qui fait trembler aujourd'hui les présidents de la CEDEAO considérés comme marginalisés, comme dominés par les pays occidentaux. Et que plusieurs pays aujourd'hui disent que cette CEDEAO ne répond plus aux aspirations de leur peuple, mais répond plutôt aux aspirations du colon. Entre guillemets. Je vais donc vous laisser suivre la vidéo pour en revenir, pour que nous en discutions particulièrement. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les Jihais des Etats-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes, M. le Président de la Commission de la CEDEAO. M. le Président de la Commission, c'est hier dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y a eu dans un premier temps 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. M. le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport ? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. M. le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15% ? D'où viennent les 15 autres pourcents ? M. le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. A la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de trois de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. M. le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ses jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ses États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage ? Comment ? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64% ? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les Djihaïs et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil ? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller ? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, monsieur le président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO, voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, monsieur le président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire, non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples. Que ça soit attrayant. Madame la présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre que votre temps de parole est épuisé. Si vous avez bien écouté la vidéo, ce n'est plus l'heure à la blague. Ce n'est plus l'heure de voir de la télévision basée sur des tintins, ou sur des dessins animés, si nous pouvons le dire ainsi. Les mots crus commencent à sortir à la CEDEAO. La CEDEAO commence à voir son vrai destin. Le Sénégal et le Togo ont été choisis pour partir, faire ces réconciliation entre l'AS et la CEDEAO. Mais la question que nous vous appelons, c'est de savoir, est-ce que la CEDEAO elle-même connaît quelle position elle se trouve aujourd'hui pour pouvoir inviter les autres à s'y retrouver aussi? C'est très, très important. Est-ce que le président Mbassirou Diomaï Faye, le président du Sénégal, qui avait dit en haute et intelligible voix, lors de son discours, lors des électorales, est-ce qu'aujourd'hui, il tient réellement sa promesse? Il avait dit, quand son arrivée au pouvoir, les bases militaires connaîtront une suspension directe. Mais aujourd'hui, on comprend, genre, un discours, nous allons le faire partie en toute sérénité et sans brutalité, avec amicalité en plus. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il est en train de dire. Genre, ça sonne dans le cerveau de tout un chacun, comme si le Sénégal venait à renégocier son indépendance d'une manière amicale. C'est très, très important à le savoir. C'est très important à le savoir aujourd'hui. L'AES, aujourd'hui, a pris un chemin de non-retour qui ne cesse de prendre une autre tournure, non seulement sur la scène internationale, mais dans les pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier. C'est très important de le savoir. Malgré tout cela, les présidents de l'AES ont dit rester toujours ouverts au dialogue malgré tout. Parce qu'il faut renégocier la sortie, c'est-à-dire, il faut rassurer ou il faut signer des accords qui permettront à tous les ressortissants, Burkinabés, Maliens et Nigériens, d'être toujours en sécurité partout où ils se trouvent dans le monde. C'est un peu de ça qui est question actuellement. Parce que les pays de la CIDAO commencent à demander un visa, en quelque sorte, un visa pour les pays de l'AES pour entrer encore dans les pays qui sont dans la CIDAO. C'est ce qui est en train d'être dit aujourd'hui. Le réveil de l'Afrique est très brutal. Ça n'a pas pris juste... Ça a pris juste quelques temps et puis vous voyez tout ce que vous avez vu. Mais nous sommes ici pour vous édifier mieux aussi par rapport à ce sujet qui prend une autre tournée et nous sommes très fiers de vous avoir tous les matins pour vous informer sur ce qui se passe. Oui, le chemin que nous avons pris aujourd'hui est un chemin de non-retour. Vraiment, merci pour votre soutien et merci à tout un chacun qui sont là tous les matins pour nous écouter et pour nous voir et pour mieux analyser avec nous ce qui se passe dans la sous-région. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye-bye.